Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment vous allez pouvoir à coup sûr courir plus rapidement. Et donc non seulement je vais vous proposer cet exercice ultra efficace et prouvé scientifiquement en ce qui concerne la vitesse, je vais également vous expliquer les fondements sur lesquels reposent ces exercices afin que vous puissiez avoir une démarche qui est véritablement consciente, intelligente et efficace en ce qui concerne la vitesse pour que vous puissiez réellement avoir des résultats incroyables. Juste avant de commencer cette vidéo, plus cette introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est robuste, un corps qui est souple, un corps qui est utile et surtout un corps qui sait bien bouger, un corps qui sait faire des choses et qui sait répondre à plein de situations différentes. Dans cette vidéo, on va parler de la vitesse, je vais vous proposer donc cet exercice différent que j'ai décidé de scinder en trois parties différentes. On va commencer par la première partie qui est la préparation physique générale. Alors la préparation physique générale, elle est importante parce que c'est elle justement qui va nous permettre entre autres d'avoir une bonne base de force au niveau des jambes. Il se trouve que cette base de force, elle est excessivement importante parce que c'est elle qui va nous permettre de répondre à la deuxième loi de Newton qui est la loi des actions réciproques. Cette loi dit que lorsque je vais exercer, enfin lorsque un corps en fait va exercer une force sur un autre corps, il va recevoir une force de même intensité, de même direction, mais dans un sens qui va être contraire. Ok ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça peut être une définition qui au premier abord peut paraître un peu compliquée, mais dans les faits c'est assez simple. Ça veut simplement dire que lorsque je vais utiliser, lorsque je vais générer de la force au niveau du sol avec mes jambes, le sol va faire rebondir cette force et c'est ça qui va me permettre d'avancer. Donc plus précisément, plus je serai capable de générer de la force avec mes jambes, plus du coup je vais l'envoyer au sol et donc plus le sol va me renvoyer cette même force et me permettre donc d'avancer plus rapidement et d'aller plus loin. Ok ? Donc c'est ça qui est très important. Et il se trouve que nous, lorsqu'on va générer de la force au niveau du sol, lorsqu'on va réellement pousser le sol avec notre jambe, qu'est-ce qu'on va effectuer ? On va effectuer ce qu'on appelle une triple extension. Ok ? Premièrement une extension au niveau des hanches, comme ce que vous voyez quelqu'un courir, vous voyez bien que la jambe va en arrière par rapport au bassin, on aura une extension au niveau du genou, vu qu'on va tendre la jambe lorsqu'on va pousser le sol et on aura également une flexion plantaire avec notre pied au niveau de la cheville. Ok ? Donc il y aura cette triple extension. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est important de travailler tout ce qui est extension de hanches notamment, donc ce qui va être, qui nous sera donné grâce aux fesses, grâce aux ischios. Il faudra également travailler les mollets pour justement avoir cette bonne flexion plantaire, mais il faudra également travailler les quadriceps, parce que les quadriceps, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font justement l'extension de la jambe au niveau du genou. Ok ? Donc ça, ça va être des exercices qui vont être importants à faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est par exemple de faire des exercices comme des good mornings. Les good mornings sont très intéressants, parce que ça vous permet de gagner de la force au niveau de la chaîne postérieure et par rapport à l'extension de hanches. Ok ? Donc ça, c'est très intéressant. Pareil, si on parle toujours de cette extension de hanches, tout ce qui est cœur nordique aussi, exercice qui est très dur, mais qui est très intéressant pour gagner en vitesse et qui a été prouvé justement qu'il y a des améliorations de vitesse sur des distances qui sont courtes. Ok ? Bien sûr, si on parle de sprints, il peut exister différentes manières de sprinter sur différentes distances. Si maintenant, on sprint sur, imaginons 100 mètres, ou si vous voulez courir rapidement, imaginons sur un kilomètre, là, on ne va plus parler réellement de la même chose, vu que les contraintes vont changer. Donc là, je vous parle réellement de sprinter sur une courte distance et justement, ce genre d'exercice, eh bien, va beaucoup vous aider. Ok ? Toujours en aligner. Tout ce qui est soulevé de terre et les différentes variations qui en découlent, c'est également très intéressant. Donc, que ce soit le soulevé de terre traditionnel, que ce soit le soulevé de terre roumain ou autre, c'est quelque chose qui est intéressant. Et parallèlement à ça, faire des squats également intéressants pour cette force justement au niveau des quadris. Et avoir justement cette extension au niveau des genoux, très intéressant. Et moi, ce que j'aime aussi rajouter en plus, c'est vraiment pas mal de travail d'ischio. On aura les jambes pliées, donc par exemple, tout ce qui est curl au niveau des ischios. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je vous parlais du coup plutôt de l'importance d'avoir des ischios qui sont forts. Il se trouve que nos ischios, ils ont deux fonctions principales, l'extension de hanche et la flexion du genou. Donc, pour vraiment avoir des muscles qui sont en bonne santé, avoir des ischios en bonne santé, travailler la flexion du genou me paraît également important. Donc ça, c'est vraiment l'extension de la hanche, cette triple extension de manière générale qui est intéressante. Mais ça va être également intéressant de travailler la flexion au niveau de la hanche. Puisque là, on a parlé de la jambe de derrière, mais il y a aussi une autre jambe. On a deux jambes, généralement. Et cette jambe de devant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vers l'avant. Elle va vers l'avant, elle va vers le haut. Et justement, elle va vers l'avant et elle va vers le haut grâce aux fléchisseurs d'hanche, notamment, par exemple, grâce aux psoasses. Et donc, quelque chose que dit Ben Patrick, que vous connaissez peut-être parce que c'est le coach qui a le plus de success stories par rapport aux rééducation du genou. Lui, il adore faire du travail de lever de jambes lestées. On va simplement lever nos jambes avec les genoux qui vont être pliés et dans certains cas également avec les jambes qui vont être totalement tendues pour davantage activer les quadriceps également et pas trop que cibler, entre guillemets, je dis bien, le psoasse en tant que tel. Ça marche. Donc, ça, c'est également quelque chose qui est très intéressant. Et vous pouvez également le faire de manière explosive. Et ça, c'est un exercice que j'ai vu faire Ido Portal où, par exemple, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait une balle lourde entre ses pieds et après, il balançait ses pieds vers l'avant. Donc, il faisait une extension, une flexion de hanche pour essayer de ramener la balle le plus haut possible et le plus loin possible. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour travailler l'explosivité parce qu'on ne veut pas simplement travailler la force en tant que tel. Même si ce qui est sûr, c'est que généralement, les gens qui sont rapides, ils sont également forts. Mais ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on est rapide. Donc, c'est également intéressant de travailler avec des notions de rapidité et des notions d'explosivité pour justement faire davantage face aux contraintes qu'on va rencontrer lorsqu'on essaiera de courir rapidement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier point, la première partie que je souhaitais apporter. de laquelle je souhaitais parler, pardon, qui est la préparation physique générale. Deuxièmement, on aura ce qu'on appelle la préparation physique plus spécifique. À ce moment-là, il y a d'autres exercices qui vont être très intéressants. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est effectuer des squats sautés avec un poids qui est léger, c'est-à-dire, grosso modo, à 30% de votre max. Et ça aussi, c'est un exercice qui a été prouvé pour améliorer notre capacité à sprinter sur une courte distance. Donc, squats sautés avec un poids léger, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Parallèlement à ça, ce que je trouve aussi intéressant, c'est vraiment faire du travail d'explosivité pure et dure. Alors, l'explosivité, ça veut dire quoi ? L'explosivité, c'est en fait force fois vitesse. Certains appellent ça la puissance. Enfin, j'ai fait une différence entre l'explosivité et la puissance, mais généralement, c'est plus utilisé comme un synonyme. Donc, voilà, l'explosivité ou la puissance, là, on va l'utiliser comme synonyme, est considéré comme force fois vitesse, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, et ce, le plus rapidement possible. Et une manière, justement, de développer cette explosivité-là, c'est de faire des méthodes par contraste de charge, type, par exemple, méthode bulgare. Et en fait, ces méthodes-là consistent, en fait, du coup, à faire un contraste de charge, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, en fait, alterner entre des charges lourdes et des charges légères. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va surmonter une charge lourde sur quelques répétitions, on est vraiment sûr du lourd, on veut que l'intensité soit très grande, eh bien, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on souleve une charge lourde ? Notre coordination sera élevée parce que la charge est très intense. On va recruter un grand nombre de neurones moteurs et le signal de ces neurones moteurs sera très fort. Et en fait, ces adaptations-là auront davantage lieu, justement, lorsqu'on travaille avec un poids qui est très lourd, OK ? Donc, on va, comme je le dis, recruter plus de neurones moteurs, avoir un signal qui est plus grand que si maintenant on travaille avec un poids qui est plus léger. Et en fait, ce qui est génial, c'est que lorsqu'on va passer avec une charge légère, eh bien, on va encore garder les bénéfices de ces adaptations-là, OK ? Ce qui n'aurait pas été possible en premier lieu si tout ce que nous avions fait, c'est simplement travailler avec des charges qui sont seulement légères, OK ? C'est pour ça qu'à mon sens, même si les études montrent que les squats sautés sont très intéressants, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Et vraiment effectuer ce travail de contraste de charge est très intéressant parce que non seulement on travaille la force max, mais en plus de ça, on travaille dans une notion d'explosivité qui est très intéressante parce que lorsqu'on fait un départ en sprint, par exemple, c'est de l'explosivité qu'il vous faut. C'est vraiment passer de zéro à beaucoup de vitesse en très peu de temps, OK ? Donc ça, c'est le point que je souhaitais aborder par rapport à la préparation spécifique. Et maintenant, on va passer au troisième et dernier point qui est les mises en situation, OK ? Qu'est-ce que ça veut dire les mises en situation ? C'est qu'à un moment donné, la préparation physique n'est pas suffisante et ce qu'il faut faire, c'est simplement courir. Il faut simplement faire des sprints, quelque chose qui est très intéressant. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Par exemple, vous pouvez faire des sprints avec un élastique qui vous retient. C'est ce qu'on appelle des sprints lestés, OK ? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des sprints lestés, c'est qu'on va travailler dans les dimensions techniques qui sont réelles par rapport au terrain. Donc, on va vraiment travailler dans les angles qu'on veut améliorer plutôt que de faire du travail général comme on l'a fait auparavant. Donc là, on travaille vraiment de bonnes dimensions techniques. Sauf que, du coup, vu qu'on est lestés, ça va nous permettre de développer plus de force. Et logiquement, ce qu'on aura plus lest, et on pourra courir plus rapidement, OK ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Effectuer des sprints qui sont lestés. Parallèlement à ça, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du travail en survitesse. C'est-à-dire que, logiquement, notre vitesse, elle est bridée par nos capacités corporelles. Néanmoins, on peut se mettre dans des environnements dans lesquels nos comportements, nos capacités corporelles vont moins nous limiter. Donc, par exemple, si maintenant, vous sprintez sur une descente, puisque vous êtes en descente, vous êtes toujours constamment en déséquilibre, et bien, ce sera en fait plus facile pour vous de courir plus rapidement. Donc, vous serez plus rapide. Donc, ça, faire du travail de survitesse, par exemple, dans une descente, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le seul problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on est dans une descente, la foulée ne va pas être totalement la même. C'est pour ça que moi, par exemple, dans le cadre de sprints et de compétitions, ce que je trouve plus intéressant, c'est de sprinter, du coup, sur une ligne droite, sur une piste d'athlétisme traditionnelle, sauf que vous allez avoir un élastique qui va vous tirer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant également. Et le dernier point que je souhaite aborder, ça va être le travail technique. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on pense au fait de courir rapidement, on imagine simplement des exercices de type de préparation physique qu'on pourrait faire. Mais, en fait, je ne dis pas ça pour clasher ou quoi que ce soit, mais dans les faits, beaucoup de personnes ne savent pas courir correctement. Et donc, avoir de bons mécanismes de course, c'est primordial si vous souhaitez courir rapidement. Je vois tellement de personnes qui, par exemple, qui sprint, eh bien, ils vont bouger, genre, les bras de cette manière-là, au lieu d'avoir des bras qui vont être réellement alignés ou des personnes qui n'arrivent pas à coordonner, par exemple, leur mouvement de bras avec le mouvement de leurs jambes. OK ? Et donc, vraiment, il y a plein de mécanismes qui sont importants pour avoir une bonne foulée qui doivent être travaillés si, maintenant, vous voulez réellement courir rapidement. Et ça, à mon sens, trop peu de gens en parlent. OK ? Donc, voilà, les trois catégories, les sept différents exercices que je vais vous proposer pour courir rapidement. Maintenant, en ce qui concerne la programmation d'entraînement, comment vous allez finalement appliquer ces entraînements-là ? En fait, tout ce qui est travail de force traditionnelle, par exemple, pour les jambes, le corps de manière générale, c'est bien de faire ce genre de travail deux fois dans la semaine. OK ? Donc, concernant tout ce qui est séries, répétitions, ça va être comme votre travail traditionnel, basique. C'est bien de faire du volume, c'est bien de travailler davantage aussi sur la force pure et dure, donc moins de répétition et plus de charge. Concernant maintenant le travail d'explosivité, où du coup, la notion de vitesse, elle est importante, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des récupérations qui sont longues, parce que ça nous permet d'être frais, c'est-à-dire de ne pas accumuler de fatigue, donc travailler avec une forte intensité. Et généralement, on effectue, enfin, ça dépend des méthodes que vous avez utilisées, mais souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue le plus de séries possibles sans accumuler de fatigue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accumulez de la fatigue, ça devient moins intéressant. Donc, généralement, c'est ce que je vais faire en début de séance, par exemple, du travail d'explosivité, parce que comme ça, je n'ai pas de fatigue préalable de par les autres exercices, ça me permet de travailler à fond, et dès que je vois que je n'arrive plus à travailler à fond, je travaille moins mon explosivité, donc c'est moins intéressant. Dans d'autres sports, comme par exemple le parcours, ça peut être intéressant de travailler avec cette notion de fatigue, parce qu'en parcours, c'est important. Après, comme dit, tout dépend des distances sur lesquelles vous allez travailler, logiquement, mais donc voilà, du coup, c'est mieux de retirer ces composantes d'endurance et de travailler seulement en étant frais. Et dernière chose que j'ai à vous dire par rapport au travail de vitesse de manière générale, pour travailler sa vitesse, il faut travailler avec une forte intensité. On ne peut pas travailler avec une forte intensité si on accumule trop de fatigue. C'est pour ça que, lorsque vous regardez à haut niveau, généralement, ce qui est séance de sprint, etc., on le met en début de semaine. On le met en début de semaine et en début de séance lorsqu'on est le plus frais, c'est-à-dire qu'on a pu reposer après notre jour de repos du dimanche, imaginons. Et voilà, du coup, lundi, on est plus frais, on travaille avec une plus grande intensité, on le fait en début de séance et après, pour le reste, on fait ce qui est moins important. Ce qui fait de vous un sprinter, c'est votre capacité à courir. Donc, ça doit être ça, ce qui doit être le plus important dans vos entraînements et le reste vient seulement après. Donc, pensez à bien prioriser les choses qui sont réellement importantes pour que vous puissiez avoir un entraînement qui est bien construit. Ok ? Et voilà. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai répond à tout le monde comme d'habitude. Je vous mettrai aussi quelques liens par rapport aux études desquelles je vous ai parlé. Si je n'oublie pas d'ici là, de toute façon, vous pouvez me le rappeler dans les commentaires mais sur à 99%, je penserai à les mettre dans la description. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage des vidéos de ce genre. Moi, je parle vraiment de performance. Comment, comme je vous dis, avoir un corps que c'est véritablement bouger. Par exemple, juste être beau pour être beau, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je veux de la force pour pouvoir mieux bouger. Je veux de la vitesse pour pouvoir mieux bouger. Je veux de l'endurance pour pouvoir mieux bouger. De la souplesse pour pouvoir mieux bouger. Donc moi, j'ai vraiment une démarche qui est généraliste par rapport au corps. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Sinon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est une bonne journée. Bye.